Il est 17h sur Alger Chain 3, vous retrouvez tout de suite Sabine Lassane pour le journal des régions. Vous écoutez Alger Chain 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Leïla, bonsoir à tous. Dossier spécial énergie dans cette édition, les PDG de Sonatrac et Sonalgas tout doux en déplacement à l'ouest du pays ce mercredi. Et nous parlerons également de la hausse de la production des produits pétroliers. L'exportation sera conséquente dès 2027 avec l'entrée en service de la raffinerie de Hassim Saud. Le Premier ministre réunit le gouvernement d'importants dossiers à l'ordre du jour, comme l'installation de cette nouvelle circonscription administrative. La commune célébrée demain à travers tout le pays, nous irons à Dijel ce soir. Sport, basketball, 9e journée Superdivision, le match Draria-Bletchebel sera rejoué le 23 janvier. Bonjour Monsieur, bonsoir. Avant de développer nos titres, le président de la République a reçu ce mercredi le ministre des Affaires étrangères de la Francophonie et des Congolais à l'étranger Jean-Claude Gacosso. Le chef de l'État a également reçu en audience, toujours ce mercredi, l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Au troisième et dernier jour de sa visite d'inspection en deuxième région militaire, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté l'entreprise de construction aéronautique à Oran. Il a salué les efforts acharnés des employés militaires et civils dans l'accomplissement de leurs tâches sensibles dans le domaine de la construction et de la maintenance aéronautique. Dans cette unité industrielle, leader nationale dans son domaine d'expertise. Lors de son inspection, toujours des différentes chaînes de production, le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP a écouté des explications sur les différents modèles fabriqués au niveau de l'entreprise, comme la Quadriplace Saphir 43 et la Biplace Furnas 142. On reste sur place à Oran, une journée bien chargée pour le PDG de Sonatrac et le staff qui l'accompagne dans sa visite d'inspection. Je vous le disais en titre, Rachid Hashichi a lancé ce matin des discussions autour de la recherche et le développement, rappelant l'expérience et le savoir-faire dont jouit la compagnie et ce, avant de prospecter les unités de liquéfaction de gaz dans la zone industrielle d'Arzeux et la station de dessalement d'Almartha. A l'occasion de son passage à Oran, le PDG de Sonatrac a procédé à l'immigration de la filiale Helios de Sonatrac en partenariat avec les Américains, qui produit 205 tonnes d'oxygène par an depuis 2022. Les détails avec notre envoyé spécial à Oran, Hakima Kamel. Après notre passage à l'unité d'essalement en activité de la région de Marta, du groupe Sonatrac, nous nous trouvons à présent à l'unité de séparation d'air d'Arzeux, qui est inaugurée aujourd'hui conjointement par le Wally et le président directeur général de Sonatrac. C'est là qu'est produit l'oxygène médical de qualité et l'azote ainsi que l'argan. Helios, qui est filiale de Sonatrac, est en partenariat avec une firme spécialisée américaine sous la règle 49-51. L'unité a débuté la production en 2022 à raison de 205 tonnes totales des produits et dans le détail 160 tonnes d'azote, 40 tonnes d'oxygène, 5% également issus du gaz rare. Une production qui est destinée aux besoins des industries nationales. Et puis, il faut savoir que la spécialité de Elliot, qui est érigée en 2019, est la séparation du gaz et de l'air. C'est la deuxième unité dans cette spécialité qui existe sur le territoire national. Rappelant aussi que le président directeur général de Sonatrac a fait des visites dans les unités de liquéfaction de gaz, du gaz issu du pétrole dans la zone industrielle. La consommation de produits pétroliers a augmenté en 2023 de 3,5%. La production est également en hausse, ce qui permettra l'exportation de ces produits pétroliers à l'horizon 2027. Après la mise en œuvre de la raffinerie de Hassim-e-Sahout, il contribuera à la production de près de 7,7 millions de tonnes de gazole et plus d'un million de tonnes d'essence. Arachid Nédil, président de l'autorité de régulation des hydrocarbures, il est contacté par Sofia Boukarcha. Il y a eu 3,5% d'augmentation. Donc on est passé de 17,40 millions de tonnes à 18 millions de tonnes à peu près. Ça fait 4 ans, on a arrêté les importations de carburant. Sonatrac avait fait des investissements qui ont fait augmenter la production. Aujourd'hui, si on prend les essences, on produit 4 millions de tonnes à peu près, alors que la consommation ne dépasse pas 3,5 millions de tonnes. Quant au gazole, nous sommes à peu près 10 millions de tonnes par an et nous avons une production à peu près qui est la même, un peu plus de 10 millions de tonnes. Nous sommes en train d'attendre la raffinerie de Hassim-e-Sahout qui viendra peut-être en 2027. C'est une raffinerie qui va produire plus de 2,7 millions de tonnes de gazole et 1,3 million de tonnes d'essence, ce qui va permettre de passer d'importateur à exportateur. La moyenne de raccordement au réseau gazier électrique a dépassé les 68% à travers plus de 50 zones industrielles, à travers tout le territoire national. Une facilitation pour booster l'investissement. Le directeur général de Sonnelgaz a fourni tous ces chiffres depuis Sidi Blabas, où il était en déplacement ce matin, Inès Mohamed. Le raccordement des zones industrielles et zones d'activité à l'échelle nationale en matière d'énergie est une priorité pour garantir un meilleur accompagnement au développement économique et de l'investissement. Le PDG de Sonnelgaz, Mourad Adjel, à partir de Sidi Blabas, a fait savoir que la moyenne de raccordement en matière du gaz et d'électricité a dépassé le seuil de 68%. Dans le cadre du programme du président de la République, prévu pour alimenter plus de 50 zones industrielles. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, on a raccordé en matière d'électricité plus de 37 zones industrielles. Outre en matière de gaz et en ce qui concerne le raccordement des zones d'activité à l'échelle nationale, on a plus de 117 zones d'activité, dont 65 sont déjà raccordées à l'échelle nationale. Tout ça pour encourager les investisseurs. Le PDG de Sonnelgaz a anticipé le projet de réalisation d'un poste de transformation électrique d'eau, tension 220-60 kV, un rassalement au sud de la wilaya et deux autres prochaines opérations en perspective. On a décidé de réaliser trois grands projets. Le poste de transformation électrique 60 sur 30 à rassalement, outre d'un poste de transformation 60 sur 10 kV à Marham Shahid, et un poste de transformation de 120 sur 60 kV dans la wilaya de Sidi Ibn Abbas. Ça veut dire qu'on va ajouter 320 MW à 50% qu'on a déjà et on aura suffisamment d'énergie à Sidi Ibn Abbas. La réalisation du central solaire sur les monts de Daïa d'une capacité de 50 MW est parmi les points importants inspectés par Mourad Adjel. De Sidi Ibn Abbas, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Nadir Larbaoui a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement dédiée à l'étude et l'examen de dossiers liés au développement de la bonne gouvernance et du contrôle des finances publiques notamment. Les mesures pour garantir l'alimentation en eau potable ont également été étudiées suivant les orientations du chef de l'étable Méditeboun. Par ailleurs, un autre exposé concerne l'installation de sept nouvelles circonscriptions administratives en application des instructions du président pour la réforme de l'organisation territoriale et le fonctionnement de l'administration locale suivant les aspirations des citoyens et aussi de rapprocher l'administration des citoyens. Et justement, nous sommes à la veille de la célébration de la journée nationale de la commune l'occasion de mettre en lumière le rôle de la commune dans la démocratie participative afin d'asseoir une économie locale diversifiée et d'améliorer surtout la qualité des services. Direction Djigel avec Abdelhamid Souet. Considérée comme pierre anguleur de l'édifice de l'État, la commune algérienne célèbre ce jeudi sa journée nationale pour mettre en avant le rôle de l'APC dans le développement économique local et pour la consolidation de la démocratie participative. A Djigel, c'est un riche programme qui a été élaboré pour marquer cette journée notamment des activités culturelles et sportives, une conférence sur l'historique de l'APC et ses prérogatives ainsi que la modernisation de ses services au profit du citoyen. Un fait saillant est celui de l'inauguration d'un jardin public mitoyen au siège de l'APC, un espace plus que centenaire reloqué et remis au goût du jour. Alir Ouidi, directeur de l'urbanisme et de la construction à l'APC de Djigel. Nous dédions ce projet à l'ensemble des citoyens de la commune de Djigel qui constitue un espace de détente pour répondre ainsi à la demande exprimée par ses citoyens. Nous espérons que cet espace viendra répondre à la demande des citoyens. Nous souhaitons et attendons aussi leur participation pour la sauvegarde de cet acquis, de ces aménagements qui sont au bénéfice de tous, quel que soit leur âge. Cerise sur le gâteau, un écran géant est installé dans ce jardin pour permettre aux citoyens de suivre les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations dans un cadre agréable. Nous avons réservé un espace pour un data show qui sera mis en service à l'occasion des rencontres de football, de la Coupe d'Afrique des Nations ainsi que d'autres manifestations sportives. Djigel Abdelhamid Zouad, Alger Chantrois Toujours à l'est du pays, à Sétif, les services de la police ont annoncé l'arrestation d'un individu âgé de 19 ans responsable d'un accident à la circulation dont a été victime un policier. Selon le communiqué, le chauffard a percuté un policier qui était en exercice de ses fonctions à proximité de l'université Mohamed Baddabarine. L'enquête ouverte par le procureur de la République a permis d'identifier l'individu impliqué dans cette affaire. Il s'est avéré par la suite qu'il conduisait une voiture volée à l'Allemagne et qu'il n'était pas détenteur du permis de conduire. Dans l'actualité, l'association des banques et des établissements financiers a précisé dans un communiqué que l'importation de composants avicoles tels que les poussins reproducteurs à chair, les poussins reproducteurs à ponte et les œufs à couvée depuis l'Espagne est désormais autorisée. Ainsi, les banques sont autorisées à domicilier les transactions liées à l'importation des produits cités en provenance d'Espagne. Une initiative qui devrait afficher des résultats positifs sur les prix du poulet, surtout à l'approche du mois sacré de Ramadan. Mais avant de penser à l'approvisionnement, il est essentiel que le cheptel soit en bonne santé. La campagne de vaccination a été lancée il y a environ un mois à travers tout le pays. 30 000 têtes ont été vaccinées à Sogaras, comme nous le confirme notre correspondant Sadr Bolaoui. Plus de 100 vétérinaires, qu'ils soient du secteur étatique ou du secteur privé, ont été réquitionnés pour mener à bien la campagne de vaccination du cheptel qui, rappelons-le, a presque un mois depuis son lancement sur cette opération. Monsieur Isset Abdelhakim, directeur des services agricoles de la Wilaya, nous dit « Actuellement, à la date d'aujourd'hui, nous avons un nombre quand même assez conséquent de têtes bovines qui ont été vaccinées. Nous sommes arrivés à un chiffre de 30 259 bovins vaccinés. Nous avons à peu près dans les 74% du cheptel vacciné et nous pensons que nous avons atteint le seuil sécuritaire. Il nous reste encore quelques jours. Nous essaierons de faire le maximum et surtout de toucher les éleveurs qui lâchent un peu le cheptel dans les forêts et tout ça. Nous essayons de le toucher et de vacciner le plus grand nombre possible de têtes au niveau de la Wilaya. Pour ce qui est de la disponibilité des doses de vaccin, le DSA nous rajoute. Nous avons actuellement 49 100 doses dans 5 550 se trouvent au niveau de l'inspection, le reste au niveau des subdivisions agricoles. Dans ce qui reste actuellement, nous avons plus de 18 800 doses actuellement disponibles. Nous avons consommé 30 259 doses. De la culture à présent, nous allons parler non pas d'un seul ouvrage, mais de plusieurs états en données que l'auteur s'inspire et écrit essentiellement que sur l'Emir Abdelgader, c'est pour elle un modèle. Il s'agit de Hassane Douadji Dalila. Fadah Boumadi. Hassane Douadji Dalila est chirurgienne dentiste et parallèlement auteur de plusieurs ouvrages, recueil de poésie, romans et essais. Et sa source d'inspiration, c'est l'Emir Abdelgader, ce personnage emblématique. L'écriture tout comme le personnage se sont imposés à elle, nous dit l'auteur Hassane Douadji Dalila. Katab Yassine disait que chacun de nous sera quelque part caché dans la mémoire de son terroir. La question de la mémoire m'a taraudée et s'est imposée à moi. Comme il sait, il y a les voies spirituelles de l'Emir Abdelgader, l'Emir au-delà du temps. C'est par le biais de la poésie qu'avait déclamé mon défunt père, l'Aïr Rahman, que j'ai découvert et aimé cette autre facette. Et c'est toujours par mon défunt père que s'est faite la connexion avec l'Emir Abdelgader. En effet, les membres de la fondation Emir Abdelgader m'avaient invité pour présenter les ouvrages de mon père. Mais avant de les présenter, il fallait que je reprenne toutes ces lectures. L'Emir Abdelgader est un personnage singulier qui a réalisé pleinement son humanité. L'Emir était connu comme l'héritier mohammedien, était plus connu également comme le guirier, mais beaucoup moins comme un penseur dont la pensée métaphysique était nourrie à un enseignement traditionnel, mais aussi à la philosophie grecque de Platon, d'Aristote. L'Emir Abdelgader avait plusieurs dimensions et était réceptif à toute forme de modernité, mais une modernité qui ne se trait ni à la sagesse ni à l'éthique. Sa vie devrait nous inspirer, elle est d'ailleurs un exemple, un modèle de partage, de tolérance, de mensuétude, de compassion, d'éthique. C'est un personnage singulier qui, par sa dimension soufie, a réalisé pleinement son humanité. Quant aux ouvrages de Hassane Douadji Dalila, ils sont disponibles au niveau de plusieurs librairies. En sport, le match Daria Bletchible disputé hier soir pour le compte de la neuvième journée du championnat d'Algérie de basketball Superdivision Messieurs sera rejoué le mardi 23 janvier à 18h suite à l'arrêt de la rencontre hier soir en raison d'une coupure d'électricité dans la salle doublée de faillite. C'est à 17h15 que se termine cette édition, réalisée par Selma Fegir et Sidali Toubal, Samir était à la console technique et Shiraz Video Streaming. Merci de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada